J'utilise le drive pour pouvoir faire mes courses chez moi, comme ça je peux les faire à n'importe quelle heure. Et aussi avec les enfants, c'est plus pratique, ils ne réclament pas le long de magasin, on va plus vite, on vient les chercher, puis tout est prêt. Ils fleurissent un peu partout depuis quelques années et révolutionnent le monde de la grande distribution. A mi-chemin entre le commerce en ligne et le commerce en grande surface, le drive alimentaire a le vent en poupe. Ici à Fontenay-le-Comte, un deuxième drive a vu le jour il y a quelques mois. Un nouveau venu qui répond aujourd'hui à une forte demande. Maintenant un foyer sur 4 je crois est équipé d'un ordinateur, donc les gens y viennent. Et ça a été une demande, une forte demande par nos clients, donc c'est pour ça qu'on s'est mis à faire ce drive. Aujourd'hui en quelques clics, on peut faire ses courses de chez soi en un temps record et réceptionner sa commande dès le lendemain. Aliments, produits d'hygiène ou d'entretien, 5600 références sont proposées en ligne avec une tendance qui se dégage. On est très étonné parce qu'en fait c'est beaucoup de produits frais, du liquide en deuxième place et après c'est de l'épicerie, boîte de conserve, des choses comme ça. Après quelques mois, ce drive compte déjà plus de 3000 inscrits et prépare 170 commandes par semaine et plus de 200 les week-ends. Le maître mot est organisation et ça commence par le rangement des produits dans les 1300 m² de stockage que compte l'entrepôt. Nous on a identifié en fait nos allées par des lettres, donc ce qu'on retrouve sur le scan, le E, donc 3 éléments. Donc là je vais au 3ème élément, je bu le produit. Chaque employé à l'aide de ce scan complète sa commande et avec une moyenne de 10 à 15 minutes. Pour un panier de 50 articles, le métier n'est pas de tout repos. Il faut aller super vite, c'est la base du métier, c'est être très très rapide. Au total, ils sont très à arpenter ses allées et avec cette nouvelle pratique, le métier de la grande distribution change radicalement. Étant acheteur auparavant, j'ai beaucoup moins de choses à négocier maintenant, puisque c'est des produits qui se retrouvent en centrale, dans notre centrale d'achat. Après il y a un autre aspect qui arrive en jeu, c'est faire vivre le site, c'est rentrer des nouveautés. Donc c'est autre chose, c'est vraiment différent. Et pour le consommateur, le point le plus positif est sans doute le gain de temps. On sait qu'on débauche, on finit le travail à 17h, à 17h30 c'est prêt, on rentre à la maison et puis voilà. C'est rapide et puis ça évite d'être tenté par plein de choses à côté des fois. Mais bon, on est forcé de revenir au moins une fois par semaine, parce qu'il y a des produits qui ne sont pas sur internet. Ici, sur plus de 40 000 articles présentés en magasin, le Drive en propose aujourd'hui plus de 5 000. Pour 만나per le aspects, tu peux le respect dire à droite à droite, ici un bon cet endroit possible. Pour구나pe, il y a de bien des multiples sipes, dedans de aujourd'hui plus de 17h36. Et sinon, elle est préviable. Après la journée, c'est créé un organisme des habitudes avec supérieures,